Hola ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Rise and Shine à New York ! Je vous fais le constater, ce matin j'ai fait la grosse marmotte, donc Marie est partie se promener. Il faut absolument que je me prépare. Les bonnes adresses à New York, c'est pas ce qui manque. Mais moi je voulais tester des bonnes adresses, petit budget, parce que déjà que ça coûte super cher de venir ici. Autant optimiser son budget tout en se faisant kiffer, donc on va essayer de trouver des bonnes adresses pas chères pour la journée. Mais d'abord go se préparer, parce que là ça te t'aide ! C'est un petit jour de pluie aujourd'hui à New York, mais c'est pas très grave parce qu'on a prévu des activités en l'intérieur. On voit même plus le bout de l'Inperestate tellement il y a du brouillard. J'aime bien le mood quand même, c'est cool ! Je suis trop contente parce que ce matin je vais pouvoir tester tous les produits que j'ai achetés hier. Si vous avez pas vu la première vidéo à New York, allez la voir, parce que j'ai tellement dépensé tout mon prêt étudiant. Par contre depuis que je suis arrivée à New York, ma peau c'est absolument pas la même. Elle est beaucoup plus sèche, c'est horrible ! J'ai l'impression que l'eau ici c'est absolument pas pareil qu'à Montréal. Surtout j'ai l'impression que j'ai un début d'or gelée. Je ne sais pas d'où il sort, personne m'a invité, je comprends pas. Je vais mettre mes petites boucles d'oreilles. A chaque fois vous me demandez d'où elles viennent, mais je les ai achetées dans une petite boutique à Lisbonne. C'est fou là d'avoir dormi 9h et d'avoir l'air autant fatiguée. J'ai pris la miniature de mon petit sérum Yepoda, il est trop mignon. J'ai tellement hâte du programme aujourd'hui, parce que déjà je sais qu'on va bien manger pour pas cher. Mais surtout comme il pleut, on a prévu d'aller faire un musée, mais attention, pas n'importe quel musée. On va faire le musée de la nuit au musée. Vous voyez le film ou pas ? C'est le musée américain d'histoire naturelle à New York. Je me rappelle que je l'avais fait plein de fois quand j'étais petite et je l'avais adoré. C'est là où vous avez les squelettes de dinosaures et tout, c'est incroyable. J'ai fini ma crème Yepoda, donc je vais tester la crème First Head Beauty. J'ai trop trop hâte de y retourner et ce soir on va aller au Chelsea Market, qui est un petit marché où on peut manger pour pas cher, qui est hyper connu aussi. Comme c'est un jour de pluie, on a essayé de trouver un petit peu des activités en intérieur, mais c'est vrai qu'à New York c'est pas très compliqué parce qu'il y a tellement de musées et tout, c'est trop bien. Oh la crème, elle hydrate vraiment bien. Enfin enfin, faut voir tester le sérum huile hybride de chez Glossier. Ce packaging. Glossier, tout le monde dit que c'est des trop bons produits, donc j'espère que ça va marcher sur moi. Je sais pas si on voit la caméra, mais là, de suite on dirait que j'ai passé 3h à faire ma skincare quoi. Trop beau, ça fait un glow de malade. Je me demande si du coup le make-up va bien tenir derrière et c'est pour cette raison que j'ai investi dans cette base de la marque Topicals, qui me semble on n'a pas en France. Si c'est pas n'importe quel primer, c'est un primer qui va agir sur toutes les cicatrices d'acné. Donc c'est le primer parfait pour moi parce que vous voyez tout ça. C'est pas des boutons, c'est vraiment des cicatrices. Je comprends pas pourquoi j'ai toujours le nez rouge. Franchement que ce soit l'été et l'hiver, j'ai toujours le nez rouge. On dirait que je suis toujours pompette. Je vous jure que je suis pas toujours pompette. Je suis belle, j'aurais d'abord dû mettre le produit et ensuite mettre ma crème et tout. Non mais entre tout là, j'ai l'impression que j'ai la peau huileuse. Je sais pas du tout comment mon make-up va tenir sous ça. Oulala. Ok, je vais faire mon petit make-up et je vous retrouve à la fin pour le résultat final. On dirait un truc de fou genre. Je viens de terminer mon make-up. Je pense que je vais pas mettre de mascara parce que j'ai trop peur que ça me fasse. Non, je l'ai encore plus gros. Genre là, il commence à sortir. Ça me fait trop peur. Du coup, je vais céder tout ça avec ma petite poudre de chez Glossier. Oulala. Oulala. Si tu regardes cette vidéo Marie, c'est pas vrai, je t'ai pas piqué ton pinceau. Au début, je pensais qu'elle était trop foncée mais j'ai l'impression que ça se mélange bien. Donc on va voir au fil de la journée. Mais là déjà, je trouve que ça l'est pas du tout kéké. C'était vraiment ce goulot et tout que je voulais. Donc je suis trop contente. Je suis peur que ça tienne pas cette histoire. On va terminer par le baume teinté Summer Fridays que je me suis acheté hier. Je l'ai pris en teinte Brown Sugar. C'est la teinte qui avait le meilleur goût. Ah, regardez comment c'est joli. C'est un goût des bonbons au caramel. J'adore. Franchement, j'aime trop la couleur. Je suis trop contente. On termine par mon petit parfum d'amour que je me suis acheté hier. C'est le Perfect de Marc Jacobs. Il sent tellement bon. Qu'est-ce qu'on pense du résultat ? Je trouve que ça fait trop naturel. J'aime beaucoup. Pour la suite du jour, rien de fou. J'ai mis mon petit pull rose H&M avec ce bandeau que j'avais trouvé en friperie. Je le trouve trop choupi. Et je le mets dès que j'ai les feux sales. Donc vous avez compris. Ce jean, ça fait une étonnité que je l'ai. Je ne sais même plus d'où il vient. Et avec, j'ai mis mes New Balance parce qu'on va beaucoup beaucoup marcher qui sont assortis à ma petite doudoune que je vais acheter à Dynamite au Canada. Et c'est parti pour rendre le petit déj. Je sens que cette journée va être trop bizarre. En termes de température, il fait meilleur à New York qu'à Montréal. Mais j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus froid ici. Parce qu'avec les bullies, ça fait un vent glacial. C'est horrible. Quand je rentre, je mets mes sous-vêtements thermiques Uniqlo parce que là, je me caille. On vient d'arriver au café Ali. De ce que j'ai vu, c'est un café qui ne faille pas de mine, mais qui est apparemment super bon et pas cher du tout. C'est souvent les petits trucs comme ça qui sont super bons, qui valent vraiment le coup. Donc on va tester. On s'est posé en terrasse. J'ai pris un petit machine avec un dirty child. Et franchement, les prix, c'est ultra pas cher. Moi, j'ai pris comme hier un coffee à 2$. Super bon, vous voyez ? Il est vraiment très très bon. C'est faux parce que je vous jure, le café ne faille pas de mine, mais c'est super bon. Retenez l'adresse. C'est dans le quartier de Times Square, donc si vous avez des trucs à visiter, c'est parfait. Par contre, c'est tout petit, donc il n'y a pas trop de place. C'est super bon. Et toi, t'as pris quoi ? Moi, j'ai pris un dirty child latte. Et je vous jure, il est trop bon. Bien meilleur qu'au Starbucks et tout. Je crois que c'est un monsieur qui travaille avec sa femme. Ils sont adorables. Un muffin. J'ai pris un muffin moccatino. Ça m'a trop intriguée. En plus, il me l'a chauffé et tout. Il est adorable, le monsieur. C'est tout mini. C'est bon. C'est bon, ton café ? Ouais, il est super bon. Trop de choix, tu me sens. Je me suis aventurée. Et je ne sais pas, j'ai fait n'importe quoi au niveau de mon choix. Mais ça ne m'a coûté que 6$. Tenez-vous bien, j'ai pris un bagel strawberry cream cheese avec un pain au myrtille. Quand j'étais à Montréal, Emma l'avait pris justement un bagel comme ça. Ça m'avait trop intriguée. Ici, quand tu prends juste des bagels on spread, c'est juste avec du cream cheese. Ça coûte vraiment cher. Sinon, cette adresse, si vous voulez prendre des bagels un petit peu plus développés, ça coûte d'alentour de 10-15$. Donc ça reste quand même hyper abordable parce que c'est quand même les gros pains bagels. Genre là, c'est juste une moitié. Écoutez de ma tête, c'est quand même évident. Le pain, il est trop bon. C'est bon, j'avoue. Oh oui, c'est bon. T'as vu ? C'est super bon. Je te serai déjà. Ah, je vais prendre ça tout le temps. J'ai vu que c'était vraiment l'adresse où elle est. Sauf qu'il faut venir tôt parce qu'il n'y a plus que tout à l'heure. Toi, qu'est-ce que t'as pris ? Tout naturel. Du ton avec des pommades, la salade et des pains de sésame. C'est des recommandations de l'aim. Ça a coûté combien ? Moi, 12$ donc ça fait 10€ je crois. Il va bon ? Il est trop bon. Quelle note ? Pourquoi je ne me traite pas 10€ ? Je l'adore quoi. J'ai l'impression que les pains ici sont exceptionnels. Les pains sont plus moelleux et moins chauds. Ouais. Il ne fait que pleuvoir donc on va aller au musée d'histoire naturelle. On va voir les dinosaures. Wow. Première expérience de métro. Apparemment on peut payer directement ce qui est hyperment fini. Ouais, c'est sûr pratique. C'est là ? Ouais, tu as juste à taper. Ici c'est pratique parce que tu as juste à poser ta carte et tu n'as pas à faire la queue pour le ticket. Regardez les appartements d'ici. Ohlala, ça doit coûter tellement cher de vivre ici. On est arrivés devant les dinosaures. Et on attend pour récupérer nos tickets. Mais regardez la taille. C'est infini. Celui-là c'est le plus grand des dinosaures. 27 mètres de long. Wow. Regarde Marie, ça c'est moi. Ouais. Et ça c'est toi. Voilà. On vient de sortir du musée d'histoire naturelle. C'était trop bien. Et là on va à l'endresse emblématique de New York. Le vin Bakery. J'ai tellement hâte. Je n'ai jamais testé leurs cookies. Tout le monde en parle en grand. On vient. Ah bah on est devant. Ouais. Et regardez la déco est hyper mignon. J'adore l'endroit. C'est super joli. J'ai pris le cookie best-seller. Too cheap, chocolate, whatnot, cookie. C'est quand même 5$ le cookie. Mais je pense qu'il se partage facilement à deux. Donc ça fait 2,50$ chaque. En fait ça fait pâte à cookie à l'intérieur. Mais c'est croustillant à l'extérieur. On a des noix et des billets de chocolat. C'est bon. Je pense que c'est incontournable à New York. Parce que Marie elle est pas très cookie mais elle l'adore. C'est pas ouais. Dévorée. On va s'arrêter à Trader's Joe's. C'est le genre de Picard version US mais au niveau. Ensuite on va aller direction Marchand Dutthog. Parce que bien sûr c'est un classique. Il fait que manger aujourd'hui. Mais en même temps il coule tellement que c'est la seule chose qu'on va faire là. Trader's Joe's. Je ne sais pas comment on dit. J'ai jamais vu un supermarché aussi beau. Tout est joli. C'est toujours plus le prix des fromages ici. 10$ le prix. Oh là là. C'est mon rayon préféré. Ils font pas cher ici les peanut butter. Oh là là le lait d'abonnement aussi c'est pas très cher. Sirop de graisse. Tous les chocolats de Saint Valentin. Là c'est comme Picard. Il y a plein de produits surjolés. Genre le cheesecake new-yorkais. Oh là là. Gros pot de glace. Ils sont hyper ingénieux. Ici tu montes et tu peux faire monter ton caddie en même temps. Hot dog time. On vient d'arriver chez Grace Papaya. C'est une experte du hot dog. Ils ont même été nommés dans le New York Times comme les meilleurs hot dogs de New York. J'ai juste mis de la bouche. C'est un truc que j'aimais trop au Canada. C'est genre des cornichons découpés. Mais il a l'air trop gros. J'ai mis les 3$ et j'ai vu qu'il y avait même un menu avec la boisson à 4,50$. Donc c'est hyper rentable. Mais le pain qui n'est parfait. Je pense que c'est le meilleur hot dog que j'ai mangé. Franchement pour manger sur le pouce, ça c'est vraiment parfait. En plus on n'est pas très loin de Central Park, du Musée des Arts Naturels. Et regardez le décor derrière moi, c'est trop chou. En gros il y a plein d'ananas au plafond parce qu'ils font plein de jus. Piña colada, bananes, ananas et tout. Vous pouvez prendre un menu avec votre hot dog plus le jus pour 4,50$. J'entends. Mais c'est ça. On se dirait vraiment qu'on est dans un truc dessus. Il fait nuit à New York. J'adore. On va faire notre petite balade de nuit là. Je suis choquée. Ici ils ont carrément des magasins avec que des vitamines. C'est fou. De retour sur la High Line mais de nuit pour aller au Chelsea Market. Oh mais comment c'est trop beau derrière moi. T'imagines t'as un appart là. Oh là c'est beau. Oh c'est beau le chemin quand même. C'est génial. Et là ce qui est bien c'est qu'on n'a pas le bruit des voitures du coup c'est beaucoup moins épuisant. Parce que je vous jure le brouhaha de New York là ça prend la tête à un moment. Donc au moins la High Line on est vraiment tranquille en petite promenade. C'est hyper agréable. Des fois on voit vraiment tous les apparts des gens quoi. Parce qu'on marche. On est arrivé au Chelsea Market. J'ai tellement peur. Les deux en train de vlogger là. Il y a une adresse de pâte ultra bonne et avec un rapport qualité prix incroyable qui s'appelle Fresh Noodles. Qui était trop bonne qu'on voulait tester. Mais comme on est dimanche soir il y a beaucoup de choses qui sont fermées au Chelsea Market. On s'est rabattu sur Los Tacos numéro 1. C'est apparemment les meilleurs tacos de New York. Et je vous avoue que pour le rapport qualité prix c'est quand même pas le mieux. Parce qu'on a payé 5$ un tacos. Ils sont très très bons. J'ai pris un tacos poulet, guacamole, oignons avec une galette de maïs et le guacamole est excellent. On pense quoi ? Très bon ? Très petit. Pire pour la taille. On reviendra pour tester l'adresse de pâte. Ouais un peu oui. On va avoir de Lucky Charms. Est-ce que c'est raisonnable ? Ici aussi ils ont des cornichons énormes. Et non, ça c'est les moments de la mort là. De retour à l'hôtel j'ai pris une bonne douche. J'avoue que New York m'épuise. Je pense que j'ai subi la fin de ma journée tellement j'étais fatiguée. Je sais pas si c'est le bruit, le fait qu'on marche énormément et le fait qu'il a pas fait très beau aujourd'hui. J'étais mais dans un mal horrible. Et je pense que c'est aussi la fin des vlogs qui approche et le rythme que j'ai de plus en plus de mal à tenir. Je suis très fière de moi parce qu'on est quand même à l'avant-dernier vlog. J'ai tenu jusqu'au bout, je suis trop contente. Et donc ce petit moment chill skincare ce soir est plus que nécessaire. Je vais commencer par faire mes cheveux. Je vous avoue qu'en choisissant le thème de cette vidéo j'étais pas hyper sereine parce que manger petit budget à New York c'est devenu de plus en plus compliqué depuis 2020. Surtout où le coût de la vie ici a énormément augmenté. Mais j'ai fait plein de petites recherches sur TikTok, sur Google et tout et j'ai quand même réussi à trouver quelques adresses. Même si je trouve que c'est globalement plus compliqué de trouver des petites adresses petit budget à New York qu'à Paris par exemple. En fait je sais pas du tout comment font les gens qui vivent ici combien ils gagnent par mois. Parce qu'entre les logements, le coût des courses etc ça me semble invivable. Mais en tout cas avec les petites adresses aujourd'hui je me suis vraiment régalée. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que mes cheveux ont grave poussé ? A chaque fois je suis choquée. Il va falloir que je vous fasse un update sur les cures que je prends et tout parce que j'ai l'impression que ça marche trop bien. Je vais appliquer ce petit produit, c'est le K18 que j'ai acheté en mini format à Sephora parce qu'il coûte très très cher. En gros je mets 2-3 pompes et j'applique sur les cheveux mouillés mais bien essorés. On va laisser poser pendant 4 minutes et ensuite je pourrais sécher mes cheveux ou les brosser. Et c'est un produit qui est hyper réputé parce qu'il est breveté pour venir les réparer. Vraiment la fibre capillaire c'est un des seuls produits au monde qui arrive à faire ça. D'où son prix qui coûte très très cher. Mais écoutez on fait ce qu'il faut pour avoir les cheveux de sirène ici. J'ai enfin testé le masque en tissu de chez Dr Jart. En faisant cette vidéo je me suis vraiment rendu compte que ce qui fonctionne le mieux à New York pour manger petit budget, c'est de manger sur le pouce et du coup de manger les plats d'ici. Donc forcément on va pas manger très sainement. Ça va être tout ce qui est parts de pizza, je vous ai pas montré parce qu'on l'a fait hier, mais chez Joy's Pizza les parts c'était vraiment pas cher et c'était des grosses parts. Donc ça c'est hyper sympa. Hot dog, bagels, cookies. Mais c'est vrai que dès qu'on veut manger sainement, par exemple juste acheter de l'eau, c'est beaucoup plus cher qu'acheter en coca. Je suis choquée à chaque fois. Mais je trouve que d'un autre côté manger sur le pouce ça permet de mieux découvrir la ville, de pouvoir s'arrêter à plein de petits spots différents. Et donc si vous avez un petit budget je trouve que c'est une hyper bonne alternative. Oula attention je vais faire peur comme d'habitude. Mais en gros ce qu'il y a à retenir de cette vidéo c'est que si vous voulez venir à New York et ne pas vous ruiner, le mieux à faire c'est de vraiment se renseigner à l'avance sur tous les bons plans, toutes les bonnes adresses, ne pas aller à une adresse au hasard. Parce que quelques dollars par ci et quelques dollars par là au bout du compte ça fait beaucoup d'argent. Donc le mieux à faire je pense que c'est vraiment de s'organiser, de faire comme moi, de checker toutes les adresses possibles, que ce soit sur TikTok, sur Google. Tout le monde partage ses bons plans à New York donc c'est ça qui est trop bien avec internet. Donc manger petit budget c'est possible mais qu'on ait bien renseigné et ça dépend aussi pour quel type de nourriture. Globalement là on n'a pas trop mangé sainement. Il est minuit et Marie et moi on n'arrive pas à finir notre montage, on n'arrive pas à décrocher. On va dodo. Attends il nous reste 20 minutes de podcast. Enfin je vais vous laisser là pour la vidéo du jour. Est-ce que vous vous rendez compte que c'était l'avant dernier vlog ? Les vlogs à New York ça change un petit peu parce que forcément je ne suis pas seule, donc ce n'est pas la même façon de vloguer et tout. Mais j'espère quand même que vous avez passé un bon moment. J'ai eu quelques problèmes de micro mais j'espère que ce n'était pas trop désagréable pour vous. Surtout si un jour vous venez à New York et vous testez ces adresses, envoyez-moi un petit message, ça me ferait trop plaisir. Et je vais essayer de dormir prendre des farces parce que demain c'est le dernier vlog. Quoi ? Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Merci de me suivre, merci pour tout et à demain pour le dernier vlog. Bisous !